Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir, ok. Aujourd'hui on est dimanche, on est dimanche aujourd'hui, on va faire cette vidéo rapidement, ok, parce que j'ai des choses à faire, on va faire cette vidéo rapidement, ok, voilà. Dans cette vidéo, on va parler un peu de Dieu et puis on va parler du comportement des soi-disant hommes de Dieu, soi-disant, parce que c'est pas des hommes de Dieu, c'est des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu, mais au fait c'est pas des hommes de Dieu, voilà, ils font le travail, ils font l'oeuvre de Satan, voilà. Donc, on va parler d'eux et puis on va parler aussi de ceux-là même qui se disent aussi, à fond de Dieu, que Dieu fait des révélations, voilà, on va parler d'eux. Et dans cette vidéo, je voulais parler de comment il s'appelle, de choses, comment il s'appelle même ce monsieur, de celui qui se dit il est oncle d'Arafat. Bon, moi je ne peux pas dire qu'il est oncle d'Arafat parce que normalement quand on dit un oncle, c'est le frère de sa mère. Et ce monsieur qui s'appelle Zubo, Zubo, je ne sais pas quoi là, ce n'est pas le frère de la mère d'Arafat, c'est le frère de la grand-mère d'Arafat. Donc, ce n'est même pas son oncle, ce n'est pas l'oncle d'Arafat, voilà. Dans le bon français, ce n'est pas son oncle, voilà. Parce que le monsieur est parenté avec sa grand-mère, donc ce n'est même pas ce qu'on appelle l'oncle. L'oncle, c'est quand la personne est parenté, quand la personne est même père, même mère, ou même père, ou même mère, avec ta mère qui t'a mise au monde, ou avec ton père, voilà. Mais chez nous, les Africains, des fois, on ménage un peu les trucs. Donc, ce monsieur qui est le frère de la grand-mère d'Arafat, voilà, c'est de lui que normalement je devais parler aujourd'hui. Mais je cherche sa vidéo, je ne la trouve pas, et puis bon, moi, je n'aime pas trop trop chercher sur les réseaux, je n'aime pas trop trop chercher les vidéos. Donc, je vais essayer de la chercher, parce que, des fois, les vidéos, des fois, tu les trouves, et puis après, ça se perd. Donc, je vais essayer de la chercher ce soir, et puis, je vais la réserver pour demain. Demain, je vais faire une vidéo sur lui, mais il faudra que je trouve sa vidéo. Pourquoi? Parce que, pour que vous attendiez lui-même ses propres propos qui sortent de sa bouche. Parce que c'est ces propos-là qui ont fait que je vais faire la vidéo sur lui, voilà. Parce que moi, je ne le connais pas, je n'ai pas affaire à lui, je n'ai pas le droit de l'attaquer. Mais, c'est sa vidéo qu'il a faite sur les un an de l'anniversaire d'Arafat. C'est ça qui a fait que je vais un peu parler de lui, pour mettre les choses, certaines choses en place. Parce que, j'ai comme l'impression que ce monsieur-là déborde un peu, et il y a un jeu qu'il joue, et moi, je vais vous dévoiler son jeu qu'il joue. Voilà, parce qu'il a joué ça avec Arafat. Je crois que sa grand-mère aussi en fait partie. Bon, je ne vais pas trop l'accuser, parce qu'elle, je ne l'ai jamais vue tenir ce genre de propos. Enfin, je ne l'ai jamais, je n'ai jamais vue que, je n'ai jamais vue une de ses vidéos, donc je ne peux pas. Mais, si c'est son frère, si c'est son frère qui fait des vidéos, normalement, elle doit voir ses vidéos. Donc, normalement, si elle n'est pas concernée dans tout ce qu'il dit, elle doit normalement l'appeler pour lui dire que non, il y a certaines choses que tu dis. Il faut arrêter de dire ça, parce que ça peut, ça peut frustrer ma fille, qui est la mère d'Arafat. Vous comprenez? Voilà, parce que moi, Madame Tina, moi, je ne la connais pas, c'est pas pour prendre sa défense, mais on est tous des mères. Et s'il y a des choses qui se passent, moi, quand je vois des gens qui se comportent comme ça avec une mère, je préfère les dire réellement qui ils sont. Donc, demain, on va faire la vidéo du monsieur. Enfin, moi, je vais faire la vidéo du monsieur. Et puis, vous, vous allez la partager jusqu'à ce que ça arrive à lui, jusqu'à ce que même ça arrive sur Tina, jusqu'à ce que ça arrive sur la grand-mère. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que les gens ne remarquent pas. Et souvent, les gens ablament cette femme qui s'appelle Tina. Nous tous, quand Arafat est mort, on était en colère, on l'a ablamé. Mais ça fait un an qu'Arafat est mort. Donc, ce monsieur-là, il devait quand même savoir maintenant, à contrôler ses propos. Parce que quand tu l'attends parler, j'ai comme l'impression qu'il est le père d'Arafat. Donc, comme Arafat, c'est un homme qui est public, c'est notre fils, c'est notre star. Moi, je n'écoute pas sa musique, mais c'est notre fils. Et il vient de l'ouest parce que le père de sa mère est bêté d'Issia. Voilà, bêté d'Issia. Donc, on va essayer de mettre un peu les choses à leur place. Parce que ce monsieur-là qui est le frère de la grand-mère d'Arafat, j'ai comme l'impression qu'il cite toutes les ethnies de la mère de toutes les ethnies qui ont concerné avec Arafat. Mais on dirait qu'il oublie du côté du père de la mère. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de l'amener dans ce débat-là. Parce que la femme, des fois, elle dit des trucs. Les gens croient que c'est une femme qui parle trop. C'est une femme qui sort des propos qui ne sont pas bien. Mais je crois que c'est des gens qui la provoquent. Voilà. C'est comme ça. C'est les gens qui la provoquent. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il ne faut pas les provoquer. Parce que quand ils la provoquent, quand ils commencent, ils ne se contrôlent plus. Voilà. Et je crois qu'elle est ce genre de personne. Et je la comprends parce qu'il s'agit de son enfant. Voilà. Elle n'a pas porté son enfant avec quelqu'un. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous détaille ça? Parce que j'ai vu... Il y a une soeur à moi ou un frère qui m'a dit, oui, ma maman, tu avais dit que tu allais parler de Marc Zobo. Voilà. C'est ça. Marc Zobo. Et depuis là, tu ne parles pas de lui. Mais je vous promets que demain, je vais faire une vidéo sur lui. Et c'est même pour ça que j'essaye de vous avancer un peu dans les propos, pour que vous compreniez que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que Arafat, j'ai toujours dit que le Seigneur m'a mis sur la voie d'Arafat. Et j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire pour que cet enfant-là n'ait pas de problème. Mais il ne m'a pas compris et il ne me connaissait pas aussi. Et puis, il n'y a personne autour de lui qui n'a pas... Il n'y a personne autour de lui. Il n'y a personne qui a fait attention à mes révélations que j'aménais sur sa voie, sur sa route. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand quelque chose doit arriver, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, tu dis la vérité et puis les gens ne font pas attention à toi jusqu'à ce que ça arrive. Et puis après, bon, maintenant, ils regrettent. Ah, si, on savait. Mais c'est déjà trop tard. Parce que Dieu prévient toujours de tout ce qui va se passer. Là où Dieu ne prévient pas, c'est quand c'est lui, Dieu-même, sa volonté. C'est sa volonté, c'est-à-dire, si c'est lui, Dieu-même, qui veut que ça se passe, là, il ne prévient pas. Mais si ce n'est pas Dieu et que c'est lui, Satan, ou c'est des sorciers qui programment quelque chose sur quelqu'un, Dieu prévient toujours à faire attention parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. OK? Donc, Dieu passe toujours par son serviteur ou par son enfant pour prévenir la personne qui est en danger. Et surtout, si la personne a des milliers de personnes derrière lui. Et quand Dieu m'a mis sur sa route, Dieu m'a mis sur sa route pour deux raisons. Pour Arafat lui-même et puis pour les femmes d'Arafat. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a ces milliers de ses enfants qui suivent Arafat. Donc, il ne m'irait pas qu'Arafat amène ses enfants, là, dans un fossé. Un fossé, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une monsieur de mauvaise route. Donc, il va sauver sa vie pour que la vie de ces milliers de ses enfants qui le suivent ne puisse pas se gâter. Voilà. Donc, c'était ce message-là que Dieu m'avait donné. Donc, le Seigneur voulait faire quelque chose pour lui et puis faire aussi quelque chose pour ses fans qui le suivent. Parce que le monsieur, il était dans un système qui n'était pas bien pour lui-même et puis pour ses fans. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je vous promets que demain, c'est lundi, je vais faire la vidéo de Marc Zobo. Parce que, monsieur Marc Zobo, il faut lui parler. Voilà. Ce n'est pas lui celui qui a la parole. Ce n'est pas lui celui qui a le monopon de la parole. On doit lui parler parce que, comme lui-même dans sa vidéo, il a dit que monsieur Arafat est un homme public. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui parle sur Arafat, qui se mène des problèmes d'Arafat, que nous, on trouve que ce n'est pas bien, on a le droit aussi de donner notre point de vue et puis de dire certaines choses qui ne vont pas. Pourquoi la personne fait ça? Pourquoi la personne doit faire ça? Ce n'est pas bien. Voilà. La mère d'Arafat, c'est une maman à nous tous et une soeur à nous tous. Moi, si je vois quelqu'un qui n'est pas bien pour elle, je vais me placer ma caméra et puis je vais dénoncer. Voilà. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis, là, là, je vais commencer, je vais, je vais commencer sur la vidéo de, comment il s'appelle même? Cassereau. 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 Je ne sais pas si c'est Cassereau ou si c'est Cassereau. Mais Cassereau qui se dit qu'il est, il est chose, comment on appelle ça? Il est prophète. Voilà, il est prophète. Il est prophète de Dieu, prophète de Satan ou prophète de Dieu, c'est lui, c'est le prophète de qui il est. OK. Parce que moi, je dis les choses telles que je les sens. Je ne suis pas là pour jouer d'hypocrisie avec les gens parce que Dieu ne m'a pas appris d'hypocrisie. Dieu m'a appris de toujours dire la vérité, rien que la vérité. OK. Donc, monsieur, monsieur Cassereau, yeah, monsieur Cassereau, on va parler, je vais parler un peu de lui. Et puis, vous demandez vous-même, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée, que la vidéo soit sur toutes les pages. Parce que, après, si je finis de faire cette vidéo-là, les réponses que je vais recevoir dans cette vidéo-là, ces réponses-là vont faire que je vais faire une autre vidéo où je vais vous dire que de me mettre vos numéros de téléphone, mais sauf, 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 je dis bien sauf, il faut que vous soyez abonné sur, comment on appelle, sur WhatsApp. Si vous êtes abonné sur WhatsApp, vous pouvez me laisser vos numéros de téléphone. Je vais rentrer en contact avec vous parce que sur WhatsApp, tu ne peux pas détecter les référentes de la personne sur WhatsApp. Voilà. Donc, laissez-moi vos numéros de WhatsApp et puis moi, je vais rentrer en contact avec vous. Et puis, on va vraiment parler de Dieu parce que j'ai comme l'impression que vous suivez un peu n'importe qui sur les réseaux sociaux parce que vous êtes à la recherche de Dieu. Ça, Dieu me l'avait dit que mes enfants sont à ma recherche, mais je n'ai personne sur la terre qui me représente dans la vérité. Voilà les révélations que Dieu m'a données. Que mes enfants me cherchent sur la terre, mais je n'ai personne qui me représente sur la terre et qui est dans la vérité. Et c'est à partir de là que le Seigneur va me dire que, la voix du Seigneur va me dire que, en Côte d'Ivoire, il n'a pas de serviteur en Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est des menteurs. Que lui, Dieu, il ne le connaît pas. Vous comprenez? J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Et que les Ivoiriens sont assoiffés de lui, Dieu. Que les Ivoiriens le cherchent. Les Ivoiriens veulent de lui, lui, Dieu. Mais malheureusement, il n'y a pas de vrai homme de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Donc, quand je vois tous ces gens-là qui se disent castro ou je ne sais quoi, beaucoup de sois en disant. Je vais bien mettre, je dis bien sois en disant. Parce que moi, le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand le Seigneur te dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que tous ces pasteurs-là qui s'exhibent sur les réseaux sociaux ne viennent pas de la part de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout, du tout de pasteur. Il y a des pasteurs, mais ces pasteurs-là que Dieu utilise, ils sont cachés et les gens ne vont pas vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et puis, non seulement, ils ne se font pas voir. Ils sont dans les petits coins trentis. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de pasteur sur ce pays. Je n'ai pas de pasteur sur ce pays. Parce que ceux qui pouvaient me représenter sur le pays, eux-mêmes, ils sont dans le mensonge. Et ceux-là qui ne sont pas dans le mensonge, il y a un système qui fait qu'ils ont peur. Ils ont peur de dire certaines choses. Pardonnez. Ils ont peur de dire certaines choses. Parce que, de fois, leur vie est menacée. C'est pour ça que, quand il y a un homme de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours demander à Dieu de te protéger. Et puis, non seulement ça, mais il ne faut jamais avoir peur de la mort. C'est-à-dire, il faut t'attendre à la mort à n'importe quel moment. Il faut t'attendre à la mort. Parce que, quand tu es un serviteur de Dieu, tu deviens le premier ennemi de Satan. Donc, si tu n'as pas vraiment ta foi dans le Seigneur et que tu ne te prives pas de tous les plaisirs du monde pour suivre la voie de Dieu, pour que Satan, lui, l'envoie ses agents pour terminer avec toi ces deux minutes. Il y a des vrais hommes de Dieu sur la Côte d'Ivoire, mais ces vrais hommes de Dieu, là, ils sont dans le doute. Ils n'ont pas vraiment la foi dans ce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas vraiment les deux pieds dans ce qu'ils ont choisi. Et puis, ils ont aussi une vie qui est un peu bizarre. Et quand c'est comme ça, ils sont obligés d'avoir peur. Pourquoi? Parce que, quand c'est comme ça, Satan peut les frapper facilement. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là, je ne vais même pas tourner à gauche, à droite avec eux. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Pourquoi je dis que ce n'est pas des hommes de Dieu? Parce que Dieu te demande, quand Dieu commence, Dieu te demande. Donc, on va d'abord écouter ce monsieur, et puis après ça, je vais continuer, ok? Voilà. On va d'abord l'écouter, ce qu'il rencontre, et puis après ça, je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Et puis après, on va terminer la vidéo. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais le mettre, on va l'écouter, et puis après, je vais parler. Il s'appelle, d'après lui, il dit les choses, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Enfin, vous-même, vous allez l'écouter, parce que moi, quand il y a des bêtises comme ça, là, sur la parole de Dieu, moi, je ne retiens rien. Voilà. Parce que le mensongement, je ne le retiens pas. Donc, vous-même, vous allez écouter. Les mensonges ont tué des gens, et les gens, c'était vraiment grave. C'est-à-dire, on n'y triait pas. Voilà, on n'y triait pas, on attaquait, on tuait des gens. Alors, c'est 30, si la chose était déjà préparée, c'est-à-dire, si c'était comme, oui, effectivement, ce qu'on ne savait pas, c'est que... Je vais mettre au début, excusez-moi, je vais mettre au début, comme ça. J'aurai l'occasion de vous expliquer ce qui se passe, ce qui va arriver. Alors, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, de Nazareth. Je me présente, je suis confète de l'Éternel, n'est-ce pas, confète de l'Éternel. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, le prophète Krasoui. Voilà, j'ai une révélation. Il s'appelle Krasoui. Et on peut plus voir, précisément. Voilà, donc écoutez, parce que c'est vraiment important ce que je vais dire. Écoutez très bien, après ça, je vais continuer. Si les prophètes, qui sont encore du bois, ou des serviteurs de Dieu, encore du bois, ne voient pas, n'ont pas vu ce que Dieu me montre. Je me pose vraiment la question, ce qui est vraiment prophète en cas du bois. Parce que l'heure est vraiment sérieuse, il faudrait que nous parlons. L'heure n'est pas si tôt, l'heure est à parler, l'heure est à maintenant parler et donner les choses avec beaucoup de précision. Voilà, j'ai fait cette vidéo, pas pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai fait cette vidéo parce que Dieu me demande de la faire. J'ai fait cette vidéo parce que le Seigneur aimerait que beaucoup de choses soient connues. Je fais cette vidéo parce que Dieu veut parler. Parce que Dieu encore parle, n'est-ce pas, au travers des prophètes. Voilà, la Bible dit que rien n'arrive sans qu'elle éternelle, Dieu l'a ordonné à ses serviteurs, les prophètes. Il veut essayer de caler. Et ça, c'est beaucoup, très important. Voilà, depuis hier, j'ai commencé, le Seigneur me mettrait à cœur. Je ne suis pas un homme politique. Je suis apolitique. Je ne suis pas un politicien. Voilà, je ne suis pas un d'un bon politique. Écoutez-le bien. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis pas dans un mouvement politique. Je suis un simple serviteur de Dieu qui veut dire, quelqu'un que Dieu a choisi. Je me demande sur quel Dieu il sert. Quelqu'un par qui Dieu parle. Dieu ne peut pas aujourd'hui descendre, n'est-ce pas, dans la rue, dans ta chambre, n'est-ce pas, dans ton champ. Si tu veux, dans ton bureau pour te parler, ou dans ta cuisine pour te parler, ou dans ta toilette pour te parler, Dieu parle à travers ses serviteurs. Déjà, ça, c'est faux. C'est faux parce que c'est faux. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, là, il est partout. C'est un esprit, il est partout. Il est dans ta cuisine. Il est dans ton bc, il est partout. C'est un message de Dieu. C'est quelqu'un qui détient un message de Dieu. Qui détient un message d'Hachem, le Dieu des Hébreux, et qui vécu ce message. Ce message-là peut être apprécié ou pas par les hommes, mais c'est un message qui vient de Dieu. Vous comprenez? Voilà, qui, par qui Dieu passe, n'est-ce pas? Bon, on va avancer un peu, parce que cette bêtise-là, ça ne m'intéresse pas, ok? Donc, on va avancer un peu. Voilà. Donc, le prophète, c'est celui-là, qui Dieu, par qui Dieu passe, n'est-ce pas? Pour parler à son peu, pour avertir son peu. Au lieu de plus arriver, sans doute, Dieu, n'est-ce pas, c'est celui-là, le prophète. Oh, Seigneur! En 2029, le moyen de communication le plus puissant, ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Dans le temps, les prophètes se mettent ainsi de montagne pour parler. Les prophètes marchaient, n'est-ce pas, de contrer, en contrer, par mot à mot, de l'île d'un village, en fait, d'effectuer le message de Dieu. Alors, votre air, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un moyen puissant de dire que pour nous passons à votre commune, nous étudions, comme vous êtes, voilà, vous faites plaisir, n'est-ce pas, à une personne, n'est-ce pas, à un bon port politique, je suis pas là, je suis venu juste, n'est-ce pas, pour vous donner la révélation de Dieu. Écoutez juste l'essentiel, hein, voilà, vous n'êtes pas obligés d'écouter toutes ces bêtises qu'il raconte, juste l'essentiel, je vais développer celui-là, et puis, voilà. Vous m'en êtes fortes, et ne dites pas que vous n'avez pas été avertis par Hachet, ne dites pas que vous n'avez pas été avertis. Vous comprenez, il y a des moments, il y a un temps pour toutes choses, il y a des moments où on prend le temps pour enseigner, et j'ai préparé des prédications, depuis hier, depuis un moment, le Seigneur me parle de la Côte d'Ivoire, depuis un moment, le Seigneur me parle de la Côte d'Ivoire, depuis un moment, le Seigneur me parle de la Côte d'Ivoire, et hier, j'étais prêt à faire un enseignement comme d'habitude, voilà, comme d'habitude, selon mon programme, et le Seigneur me dit, bon, donne la révélation, voilà, voilà, parce que depuis un moment, je te donne cette capacité de voir des choses, n'est-ce pas, chez la Côte d'Ivoire, partage, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi, Dieu me montre, il veut qu'on parle ou pas, voilà, donc, si le Seigneur a voulu aujourd'hui que je vous parle, parce que c'est vraiment sérieux, vous n'êtes pas que demain, vous puissiez vraiment dire, oh non, on n'a pas été averti, alors, cette révélation, elle est justement donnée pour que chacun d'entre nous prie, elle vient là pour que chacun d'entre nous fléchit genou, voilà, parce que l'Éternel révèle les choses pour qu'on prie, voilà, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé, n'est-ce pas, à ses serviteurs, le prophète, vous comprenez, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète, et ça, c'est beaucoup très important, alors, bien aimé, voici la révélation de Dieu par rapport à cette nation ivoirienne, alors, le Seigneur m'a montré que d'ici quelques temps, n'est-ce pas, il aura une guerre civile, n'est-ce pas, qu'une ennemi est en train de préparer contre la Côte d'Ivoire, alors, pour moi, c'est, ça fait frayant, parce qu'il y a des images que le Seigneur me montrait, je voyais des personnes qui, des responsables, des non-responsables des partis politiques qui ont perdu leur vie, il n'y a pas qu'eux seulement, des femmes enceintes, des enfants, des jeunes hommes qui ont perdu leur vie, et la Côte d'Ivoire est en sang et en feu, voilà, la Côte d'Ivoire est en sang et en feu, alors, c'est cela qui est bien aimé, c'est vraiment important que, n'est-ce pas, que nous prions pour ça, ça, c'est beaucoup, très important, voilà, la Côte d'Ivoire est en sang et en feu, alors, la guerre s'est déclenchée, et ça a duré, et cette guerre-là, n'est-ce pas, est restée pendant trois années, et la Côte d'Ivoire est sombrée dans une galère pas possible, le monsieur dit pendant trois ans, la guerre va durer, ok, moi, j'arrête, j'arrête, parce que des bêtises comme ça, là, je n'écoute pas, ok, voilà, n'importe qui même qui ne prie pas peut savoir que, en Côte d'Ivoire, si on ne prie pas pour que Dieu puisse intervenir, tout ce qui se passe là-bas, pour que Dieu même puisse mettre la main sur la situation, n'importe quel Dieu va savoir qu'il va y avoir une guerre, ok, voilà, donc, ces gens-là, regardez ces gens-là qui sont là, des gens qui se disent, ils se lèvent un matin dans leur maison, prophète, homme de Dieu, pasteur, ceci, cela, et ceci, cela, et ceci, cela, dans la parole de Dieu, Dieu appelle, Dieu, là, il appelle, quand Jésus est venu sur la terre, là, tous les disciples qui ont suivi Jésus, là, Jésus les a choisis, ce n'est pas eux qui sont venus vers Jésus, c'est Jésus qui les a choisis, Jésus avait douze disciples, ces douze disciples, là, c'est lui Jésus même qui les a choisis, il a dit, toi, tu vas me suivre, toi, tu vas me suivre, toi, tu vas me suivre, quand Jésus te dit, tu vas me suivre, là, quand tu lui dis, non, je vais aller prévenir ma famille, ou bien, je vais aller, il te dit, il faut rentrer chez toi, c'est bon, parce que tu n'es pas encore prêt pour me suivre, parce que si tu dois suivre le Seigneur, tu dois tout abandonner, ça veut dire quoi, ça veut dire tout simplement que, si tu prends la décision de suivre Jésus, de suivre Dieu qui t'a créé, tu dois tout abandonner, tout, même quand Dieu te dit que ton mari, là, il est un problème pour que tu puisses me servir, tu dois laisser ton mari, vous comprenez ? Parce que des rigolos viennent sur les réseaux sociaux pour vous escroquer, pour vous faire endormir, pour vous rencontrer des bêtises, parce qu'ils veulent se faire connaître comme celui-là qui se dit, pasteur, qui est le petit frère de la grand-mère des choses, comment on appelle, de Arafat, parce qu'il veut se faire connaître, parce qu'il cherche de la clientèle, pour ce que lui-même, le titre que lui-même il s'est donné, c'est dit, pasteur, il veut du monde vers lui, pour les amener dans son église, juste pour les dîmes, c'est tout, sinon ce n'est même pas pour sauver les âmes, ni pour prier sur eux, c'est juste pour les dîmes. Il y en a qui vont me dire, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que quand Dieu t'est choisi là, il commence sur toi d'abord. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous est créé là, quand il te dit, mon fils, ma fille, tu vas être à mon service là, il commence toi-même sur ta vie. Ok ? Quand il finit avec ta vie là, il prend maintenant la vie de toute ta famille, que tu, même si c'est ta famille proche, je dis proche, éloignée même, et comme lui, il est le petit frère de la grand-mère d'Arafat, directe, je crois même pas, même mère, donc il fait partie de la famille de la mère d'Arafat. Donc normalement, si c'est un homme de Dieu que Dieu a choisi, il devait voir les problèmes d'Arafat. Pourquoi il ne les a pas vus ? Dieu ne choisit pas les problèmes. Du moment qu'il t'a appelé à ton service là, même les problèmes de tout ce qui est dans ta famille là, il va te dire ça. Vous comprenez ? Donc, je veux dire par là que, vous les Africains, vous les Ivoiriens, réveillez-vous un peu. C'est comme ça que vous avez suivi Makoso jusqu'à, un matin, moi-même j'ai vu Makoso sur les réseaux sociaux, à des choses, comment on appelle, comment on appelle, l'an, je ne sais pas si c'est l'an 2017, j'ai vu Makoso vers la fin, vers la fin l'an 2017, on devait rentrer maintenant dans l'année, non je crois que ce n'est même pas vers la fin, vers le milieu de l'an 2017, j'ai vu une vidéo de Makoso. C'était ma première fois de voir Makoso, parce qu'avant, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux, je n'aimais pas beaucoup les réseaux sociaux. Vous comprenez ? Donc, quand j'ai vu sa vidéo, Makoso commence à rencontrer, l'huile qui fait ça, l'huile qui fait ceci, l'huile qui... Je dis, ce n'est pas possible. Que ce soit la volonté de Dieu qui fait ça, qui fait ça, je peux comprendre, mais l'huile, l'huile, quelle puissance l'huile a ? Ok. Donc, maintenant, je rentre en prière. Excusez-moi, je mets un peu le ventre à terre, parce qu'il fait très chaud. Je rentre en prière, et quand je rentre en prière, j'expose Makoso devant Dieu. Je dis, Père, cet homme-là, qui s'appelle Tantant Makoso, il dit, il s'appelle Makoso, mais moi, je ne le connais pas. C'est qui ? Le Seigneur a mis du temps à me répondre. Si je mets du temps, ça veut dire que je me suis, j'ai fraîchis le genou, j'ai commencé à prier. Au bout de 5, 5, 10 minutes, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, ma fille, celui-là, je ne le connais pas. Quand Dieu dit qu'il ne connaît pas quelqu'un qui se dit pasteur, ça veut dire que ce pasteur-là ne travaille pas pour Dieu. Donc, Dieu ne le connaît pas. Parce que tous ceux qui sont au service de Dieu, que ce soit homme de Dieu, que ce soit enfant de Dieu, que ce soit les choses, comment on appelle, je ne sais quoi, les noms, les titres qu'ils se donnent, parce que quand Jésus-même est venu sur la terre, Jésus ne s'est pas donné des titres. Jésus a tout simplement dit que je m'appelle Jésus. Je suis en mission, enfin, je m'appelle Jésus, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont opprimés. Je suis venu sur la terre pour décharger ceux-là même qui ont des problèmes. Je suis venu sur la terre pour que je puisse vous enlever dans les folies, dans les esprits de folie, dans les esprits de marie de nuit, dans les esprits de vol, dans les esprits de mensong, dans les esprits de mort, dans tout ce qui est esprit qui ne vient pas de Dieu qui est sur vous, qui appoisonne vos vies. Les gens qui sont aveugles, les gens qui sont stériles, les gens qui ne trouvent pas de travail, les gens qui sont... N'importe quel malheur qui est sur toi-là, je suis venu sur la terre pour toi te sauver. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit je suis prophète, Jésus n'a pas dit je suis... comment on appelle je suis tant, tant, tant. Jésus n'a pas dit... Non, Jésus n'a rien dit. Il a dit tout simplement je suis venu sur la terre pour vous sauver de tout ce qui est malheur parce que le Satan est parmi vous. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui des gens se disent oui, je suis... Excusez-moi, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui est à la porte. Des gens se disent aujourd'hui je suis pasteur, je suis ceci, je suis enfant de Dieu, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Le problème de Makosso, c'est moi qui ai commencé ça sur les réseaux sociaux. Sinon, Makosso, il avait des personnes qui le suivaient sur les réseaux sociaux. Makosso se faisait même interviver par des radios, par des télévisions, par n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et quand moi, je suis rentré dans le problème de Makosso, c'est à partir de là que les gens ont commencé à rentrer là-dedans. Et pourquoi les gens ont commencé à rentrer dedans? Parce que quand j'ai prié, avant même que j'ai prié, j'ai parlé, j'ai tout fait pour avoir le numéro de téléphone de Makosso sur les réseaux sociaux. Et je l'ai appelé. Et il a pris son téléphone. Il m'a répondu. C'est qui? Je dis, c'est moi tant. C'est vous, monsieur Makosso? Il m'a dit oui. C'était un samedi, je me rappelle bien, un après-midi. Et j'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit, ton nul qui fait tout là, tu as névé ça où? Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, tu as névé ça où? Il m'a dit, tu veux? J'ai dit, non, moi je n'en ai pas besoin. Mais je veux savoir où tu as névé ça. Il m'a dit, mais si tu n'as pas besoin de ça, pourquoi tu veux savoir où j'ai névé? Vous comprenez? Donc on a eu à se chamailler un peu au téléphone. Et puis je lui ai dit que ok, tu sais quoi? Ce que tu es en train de faire là, les enfants de Dieu que tu es en train d'emmener en enfer là, si c'est Dieu vraiment qui t'a donné ce don que tu es en train de, si c'est Dieu vraiment qui t'a donné ce que tu es en train de faire là, tu vas prospérer dans le monde. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça là, le Dieu que tu es en train de prendre son nom pour faire n'importe quoi là, ce Dieu là, il va t'exposer. Et il m'a dit, sors de mon téléphone, je m'en fous. Et puis il a raccroché. Voilà les mots qu'il m'a dit. Et puis il a raccroché, sors de mon téléphone, je m'en fous. Toi tu es qui? Et puis il a raccroché. Depuis ce jour, c'est là où j'ai commencé à attaquer ma cause sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, parce que peut-être que je ne sais pas ce qu'ils se passent dans leur vie, ils sont sur les réseaux sociaux, ils prennent le nom de Dieu pour faire du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Dieu, il est lent dans la colère. Dieu là, tu peux le salir, tu peux prendre son nom, tu peux faire l'œuvre de Satan, partager la vidéo, mettez ça sur la page de tous les pasteurs qui sont sur la France, qui sont partout. Parce que moi, je pense que quand tu te dis que c'est Dieu qui t'a appelé à son service là, tu ne fuis pas la Côte d'Ivoire pour rentrer. Quand il y a un problème là, tu ne fuis pas la Côte d'Ivoire pour rentrer à France. Moi là, je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand le camp, depuis autant de, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis autant de choses, comment on appelle? Félice ou Fouette Boigny. Je suis repartie là-bas quand Bédi était là. Quand Bédi a pris le pouvoir là, moi je n'ai plus mis mes pieds là-bas. Donc moi, je ne vis pas là-bas pour dire que j'ai fui pour venir. Ceux qui ont fui pour venir là, parce que pour sauver leur vie, je peux les comprendre. Mais toi, tu te dis que tu es un homme de Dieu. Tu es, tu es, comment on appelle? Tu es, je ne sais pas quoi, c'est eux qui se donnent leur nom révérend ou je ne sais pas quoi. mais toi, ta place là, ça se trouve là où il y a problème. Parce que Dieu t'a choisi pour que tu puisses combattre le problème. Donc comment ça se fait que tous ceux qui se disent hommes de Dieu, ils sont tous à France, ils sont aux Etats-Unis, ils sont partout, ils sont en Angleterre, ils sont dans tous les pays et puis ils sont versés sur les réseaux sociaux en train de rencontrer du n'importe quoi matin, midi, soir, en train de faire endormir le peuple de Dieu, en train d'entraîner le peuple de Dieu dans la débauche, dans la débauche de Satan, en train de faire n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut que vous arrêtez ça. Trop, c'est trop. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Vous comprenez? Il faut que vous arrêtez ça. Vous dites quoi? Non, on est des hommes de Dieu, on est ceci, on est cela, mais le vrai problème là, ça se trouve en Côte d'Ivoire. C'est pas toi Castro, tu vas venir te mettre en France là-bas, tu as épousé toutes les femmes en Côte d'Ivoire là-bas, tu es fatigué d'épouser tout le monde en Côte d'Ivoire là-bas, tu arrives à France aussi, tu es épousé aussi et maintenant, tu es coincé en France là-bas, tu fais révélation. Non, Dieu m'a dit qu'il y aura une guerre civile. Mais le plus utile même qui est sur la terre là va savoir que si nous les Ivoiriens on ne prie pas pour notre pays, il y aura une guerre. Ça tout le monde le sait. Ça c'est des révélations que Dieu a envoyées depuis longtemps, ça va maintenant faire trois ans que Dieu a envoyé toutes ces révélations là. Toi, qu'as sorti dessus la nuit là, que Dieu t'a parlé que oui, il y a, comment on appelle, il y aura une guerre civile, que maintenant, toi tu poses la question, les hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, quel rôle ils jouent là-bas, Dieu ne les... Mais est-ce que toi-même Dieu t'utilise? Toi-même est-ce que Dieu t'utilise? Castro, Dieu ne t'utilise pas. Tu fais l'œuvre de Satan et vous êtes beaucoup comme ça sur la toile en train de faire l'œuvre de Satan, en train d'amener les enfants de Dieu en enfer. Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Maintenant, je vois d'autres personnes qui se disent que enfants de Dieu qui disent que oui, Dieu les parle, qu'ils ne sont pas des passeurs, mais ils sont des enfants de Dieu. Ils sont sur les réseaux sociaux. Quand ils ont commencé sur les réseaux sociaux, Dieu ne les avait pas touchés. Ils sont rentrés dans les histoires des gens à gauche, à droite, prendre même les noms des gens, faire des vidéos, tout, 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 pour avoir des vues. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que c'est Dieu qui ne les parle. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça. Arrêtez de jouer avec Dieu. Parce que ce n'est pas avec Dieu que vous jouez. Vous jouez avec une population qui s'appelle la population africaine. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bien. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu dis Dieu, Dieu t'a choisi là. celui qui est devant toi, celui qui rentre dans ton e-mail ou je ne sais où, celui qui rentre dans tes trucs pour te parler. Il doit savoir que c'est vraiment Dieu. C'est pour ça que je vous dis chaque jour que lisez la parole de Dieu. Parce que quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, soit disant quelqu'un qui se dit parce qu'il sert le Satan, qui est au service de Satan, ne peut pas te mentir qu'il est au service de Dieu. Vous comprenez? Un enfant, quelqu'un qui vient s'exhiber sur les réseaux sociaux qui dit que oui, c'est un enfant de Dieu, il ne peut pas te mentir qu'il est un enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu à qui tu es accroché, la parole de Dieu que tu lis là, l'esprit de Dieu là, va créer une situation pour te faire comprendre que cet homme-là n'est pas pour moi. Ce homme-là ne me connaît pas. cette femme-là ne me connaît pas. Mais quand on vous dit de lire la parole de Dieu, vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. Vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Non seulement vous-même, vous êtes en train de donner l'argent aux gens pour que ces gens-là vous amènent en enfer. Vous êtes en train de perdre votre temps avec des gens qui ne connaissent même pas le Saint-Esprit, qui sont en train de vous mentir matin, midi soir et puis vous êtes dedans et puis vous vous plaignez dedans et puis vous dites que oui, c'est quelqu'un qui sert Dieu, c'est quelqu'un que Dieu parle. Non. Non. Tous les pasteurs qui sont sur l'Afrique là, tous les pasteurs qui remplissent les réseaux sociaux là, tous les pasteurs qui remplissent les églises là, Dieu ne les utilise pas. Dieu là, il ne les utilise pas. Parce que quand Dieu t'utilise là, le commencement, le commencement, je vais vous dire, quand Dieu t'utilise là, le commencement que tu dois annoncer, je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand le Seigneur t'utilise là, le commencement là, dépouille-toi. Dépouillement. Tu dois parler que des dépouillements, c'est-à-dire quelqu'un qui se met en pantalon, quelqu'un qui porte des mèches, quelqu'un qui porte des boucles d'oreilles, quelqu'un qui porte des chaînes, quelqu'un qui porte des bagues, quelqu'un qui porte du n'importe quoi, Dieu ne peut pas le recevoir. Dieu ne peut même pas écouter sa parole. Vous comprenez? Quand tu commences dans le Seigneur, le Seigneur te nettoie d'abord avant que tu arrives sur ses enfants. C'est pour ça que je vous ai dit que quand tu commences l'oeuvre de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois un appelé de Dieu, c'est-à-dire un pasteur, quand tu sois, comment on appelle, un révélateur ou je ne sais quoi, quand Dieu t'appelle à son service quand Dieu t'appelle à son service il te nettoie d'abord. Dieu doit d'abord te nettoyer. Dieu doit nettoyer l'essentiel chez toi. Maintenant si tu as des petits défauts, ça, Dieu va nettoyer ça, mais doucement, doucement. Mais le commencement d'abord, Dieu te arrange d'abord ton apparence comme lui Dieu il veut. Pas comme toi tu veux, comme lui Dieu il veut. Dieu te dit d'abord si tu as une tente de mèche sur la tête, le Seigneur te dit d'abord enève tes mèches là sur la tête parce que ça ne m'appartient pas. Parce que quelque chose qui ne m'appartient pas, si moi Dieu je suis en toi, mon esprit est en toi et que mon esprit t'es pas là, tu ne peux pas avoir des trucs qui appartiennent à Satan. peut-être que tu peux avoir des trucs qui appartiennent à Satan mais ce qui frappe là, mon Dieu je veux que tu enèves ça. Parce que c'est sur ça que les gens que tu vas parler vont regarder ton apparence d'abord. Donc l'apparence là chez Dieu ça compte beaucoup. Vous comprenez? Même moi avant quand le Seigneur n'était pas encore tombé sur moi quand l'Esprit Saint n'était pas encore tombé sur moi j'avais un pasteur quand il me parlait de ça moi je lui disais non l'apparence n'a rien à voir dedans Dieu regarde le cœur mais non Dieu ne regarde pas le cœur Dieu regarde l'apparence Dieu regarde l'apparence et Dieu regarde le cœur Pourquoi Dieu regarde l'apparence? Parce que ton apparence là si tu as une tente de mèches sur la tête c'est des fois c'est des cheveux de mort donc l'Esprit de mort là est dans ta vie vous comprenez? Même si l'Esprit de mort n'est pas dans ta vie parce que tu as quelqu'un soit ta mère ou soit ton père ou soit ton frère ou quelqu'un même qui prie pour toi si l'Esprit de mort là n'est pas dans ta vie le Satan est toujours dans ta vie parce qu'il y a quelque chose que tu as qui lui appartient par exemple quand tu as quelque chose sur toi qui appartient à quelqu'un la personne va venir te rendre visite c'est comme quand tu tues quelqu'un ben son Esprit va venir te rendre visite parce que c'est toi qui l'as tué sauf si tu travailles son Esprit et puis ça n'a pas de force pour venir te voir ben tu l'as aveugré tu as aveugré l'Esprit comme je vous avais dit on peut aveugré un Esprit l'Esprit ne trouve plus la direction de la personne qui l'a tué l'Esprit va se promèner dans le vide vous comprenez? comme l'Esprit d'Arafat ça a été aveugré ça a été affaibli donc ça se promène dans le vide ça veut se venger mais ça se promène dans le vide et pour ça il faut maintenant quelqu'un qui va prier pour que les trous que la personne a fait là pour que tout pour que Dieu puisse briser tout pour que son Esprit puisse maintenant se venger vous comprenez? et qui peut faire ça un Esprit? c'est quelqu'un aussi qui est dans le dans le spirituel satanique qui peut faire ça un Esprit quelqu'un qui est dans le spirituel de Dieu ne peut pas faire ça un Esprit pourquoi? parce que il n'a pas le pouvoir de faire ça mais quand tu es dans le Seigneur tu ne peux pas tuer quelqu'un parce que le Seigneur te dit que ton prochain là il est à moi mon Esprit est en ton prochain donc si tu tues ton prochain c'est comme si tu tuées l'Esprit de Dieu vous comprenez? donc tu ne peux pas tuer ton prochain tu peux te fâcher avec ton prochain je ne dis pas que tu ne peux pas te fâcher tout enfant de Dieu ou tout serviteur de Dieu qui dit que non moi je ne me fâche jamais moi tout ce qu'on me fait je ne me fâche jamais non tu peux te fâcher parce que tu es un être humain donc tu peux te fâcher la colère peut te monter peut te monter mais Dieu aussi t'a donné une puissance en toi pour que tu puisses contrôler ta colère tu peux dire des gros mots tu peux dire ceci mais Dieu t'a donné une puissance pour que tu puisses contrôler ta colère contrôler la colère c'est quoi? c'est-à-dire ne pas aller jusqu'à commettre un crime ça c'est contrôler la colère ne pas aller jusqu'à garder des rancunes contre la personne sur qui tu es fâché dormir avec ça te réveiller avec ça ça c'est dangereux quand tu es un enfant de Dieu donc Dieu te donne cette force-là de ne pas faire tout ça mais Dieu te permet de te fâcher parce que si tu ne te fâches pas en ce moment-là tu n'es plus un être humain tu n'es plus un être humain il faut que tu te fâches pour comprendre que ce que la personne a fait c'est un mal et c'est à partir de là que tu peux dire à la personne tu peux essayer d'aider la personne pour que la personne puisse se corriger du mal qu'il fait donc si tu ne te fâches pas c'est pas bon donc Dieu te donne cette colère de te fâcher mais le même Dieu qui te permet de te fâcher le même Dieu aussi il te permet il te donne une puissance pour ne pas que tu débordes de ta colère pour ne pas que tu programmes un crime sur la personne pour ne pas que tu programmes un empoisonnement sur la personne pour ne pas que tu détestes la personne jusqu'au point de vouloir sa mort jusqu'au point de vouloir son mal jusqu'au point de dormir avec de te réveiller avec quand c'est comme ça c'est pas bien donc Dieu quand il te choisit là il nettoie tellement ton coeur et tes pensées que tu peux te fâcher tu peux te fâcher jusqu'à la colère peut t'amener à dire des gros mots à insulter la personne tout 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 mais en même temps que tu finis de le faire que les minutes qui suivent tu regrettes pourquoi tu as fait ça vous comprenez tu regrettes pourquoi tu as fait ça pourquoi tu regrettes parce que Dieu a mis quelque chose à toi pour ne pas que ta colère puisse déborder donc c'est cette chose là qui fait que tu regrettes les choses que tu as fait sortir de ta bouche qui n'est pas bien à temps vous comprenez sinon on ne dit pas qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu ne se fâche pas non Jésus même il se fâchait mais quand tu te fâches tu dois avoir un contrôle sur ta colère vous comprenez voilà donc ceux là que vous suivez sur les réseaux sociaux à gauche à droite ce ne sont pas des serviteurs de Dieu je vous en prie parce que il y a un truc qui est là c'est que il y a beaucoup de choses que je vais vous dire mais en même temps je ne peux pas vous dire ça il y a beaucoup de choses que je vais vous dire moi qui est là j'ai quelqu'un de proche j'ai quelqu'un de proche qui est proche de moi qui ne connaissait pas Dieu et je lui ai dit 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 mère parce que la personne est âgée comme ma mère je lui ai dit mère il faut donner ta vie à Dieu et la personne je ne sais pas ce qui s'est passé mais il a donné sa vie à Dieu mais en même temps il n'est pas sincère avec Dieu parce que tu peux aller à l'église tu peux faire tout ce que Dieu te demande de faire mais est-ce que tu es sincère dans ce que tu es en train de faire est-ce que tu es vraiment dans la vérité ok donc la personne faisait ça et un jour la personne a eu une maladie et cette maladie c'était des douleurs que la personne recevait je vais mettre le ventilateur excusez-moi il fait un peu chaud après je vais arrêter donc cette personne recevait des douleurs horribles et la personne ne me parlait de cette douleur donc deux fois je lui ai envoyé un peu d'argent pour acheter des médicaments pour calmer cette douleur parce que la personne m'avait dit que oui il y a une femme qui fait des médicaments indigénants tout ça des médicaments indigénants moi je crois beaucoup aux médicaments indigénants pourquoi parce que les médicaments indigénants c'est Dieu qui a créé ça la forêt c'est Dieu qui a créé ça et quand Dieu a créé la forêt il a mis tous les arbres que vous voyez dans la forêt ça soigne quelque chose vous comprenez Dieu a donné la connaissance à des gens pour connaître quand la personne rentre dans la forêt quand il regarde l'arbre il sait que cet arbre ça soigne ça ça soigne ça c'est Dieu des fois donne la connaissance à l'être humain de connaître les arbres qui sont dans la forêt qu'est-ce que ça soigne et qu'est-ce que ça soigne donc moi je fais beaucoup plus confiance à les médicaments indigénants que les médicaments des blancs qu'ils fabriquent dans les laboratoires parce que ceux qui fabriquent dans les laboratoires il y a beaucoup de produits chimiques là-dedans donc deux fois ça peut te soigner mais ça te laisse des cycles dans ton corps vous comprenez voilà donc les médicaments indigénants c'est des trucs qui sont naturels tu prends ça tu fais bouillir avec l'eau tu bois ou tu te piriges ou tu te laves avec si tu as un problème il y a des boutons sur ton corps ou rêve n'importe quoi la personne que Dieu a donné ce don là c'est lui qui va te dire si tu te laves avec ou si tu te piriges ou si tu bois c'est lui qui va te dire ça mais il y a des hommes qui se disent que c'est des hommes de Dieu que c'est Dieu qui les a appelés à son service quand tu parles des médicaments indigénants que oui quelqu'un qui connait bien il y a des vieux il y a nos grands-pères nos papas qui sont au village qu'ils connaissent que la fourrille eux ils connaissent que la fourrille tout de leur naissance jusqu'à leur vieillesse c'est la fourrille qu'ils connaissent ceux-là tu le trouves au village tu dis papa j'ai mal au pied ou bien papa j'ai mal au ventre ou bien papa j'arrive pas à digérer bien quand je mange ou bien papa ça fait longtemps je vais chercher un enfant je trouve pas tout 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 il va te dire allons au champ allons au champ il va cueillir les trucs devant toi-même il va cueillir ça et puis il va te dire faut prendre ça quand tu arrives chez toi mets ça dans mets ça dans le canarie il faut faire bouillir puis il faut boire faut te piriger ça va te nettoyer le ventre et puis tu vas faire ton enfant donc moi je crois beaucoup à ces gens-là et souvent il y a des gens qui disent que Dieu les a appelés à son service et qui vont te dire non ça c'est des pratiques qu'il faut pas faire parce que c'est des trucs qui sont mystiques mais vous êtes malade ces gens-là ils sont malades parce que la fourrille c'est Dieu qui a créé ça et quand Dieu a créé la fourrille Dieu n'a pas créé Dieu a donné la connaissance à ces êtres humains d'être docteur pour pouvoir fabriquer des médicaments mais Dieu n'a pas donné la connaissance à un être humain de créer une forêt Dieu n'a pas donné cette connaissance c'est lui Dieu même qui a créé la forêt et quand il a créé la forêt dans la forêt il y a des médicaments qui soignent donc quelqu'un qui se soigne à des médicaments indigénants c'est encore mieux que quelqu'un qui va dans un laboratoire parce que dans le laboratoire est-ce que tu sais ce qu'ils ont pris pour fabriquer il y a des médicaments il y a des comprimés des fois il y a des antibiotiques des fois dans le laboratoire on prend le sang des gens pour fabriquer ça je ne sais pas si vous savez ça on prend le sang des êtres humains pour fabriquer des médicaments dans le laboratoire alors si toi tu es là tu bois seulement tu bois seulement tu es en train de mettre le sang de quelqu'un dans ton sang et cette personne-là est-ce que tu le connais pour mettre son sang dans ton sang parce que le sang est sacré c'est pour ça que quand il y a un problème de sang il faut éviter qu'on te mette le sang dans tes veines il faut plutôt demander des médicaments il y a même des médicaments indigènes que tu peux bouillir tu peux boire et qui peut te donner du sang dans le corps ou il y a des nourritures que tu peux manger c'est pour ça il faut manger beaucoup de fruits parce que les fruits toutes sortes de fruits ça te donne des vitamines donc ça te donne beaucoup de sang dans le corps il faut boire beaucoup d'eau vous comprenez des fois il y a des gens ils n'ont pas le sang ils vont à l'hôpital et on leur donne le sang oui dans le sang c'est dangereux c'est très dangereux parce que dans le sang le sang c'est l'esprit le sang note au sang dans notre sang il y a l'esprit dedans vous comprenez dans le sang il y a l'esprit c'est pour ça que le sang est sacré chez Dieu c'est pour ça que Dieu a interdit que tu ne tueras point ton prochain tu ne verseras pas le sang de ton prochain dans le pays là où je suis tu peux te battre avec quelqu'un ou tu peux frapper quelqu'un il n'y a pas de problème mais quand tu verses son sang par terre ils sont venus ils ont vu son sang ta prison est claire même si la personne n'est pas blessée mais le simple sang qu'ils ont vu ta prison est claire pourquoi ? parce qu'eux ils se sont basés beaucoup sur la parole de Dieu dans la parole de Dieu le Seigneur a dit le sang est sacré donc un matin midi soit tu vas aller te mettre le sang des gens dans ton corps c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conneries sur la terre c'est pour ça qu'il y a des gens même que Dieu a créé qui ont oublié Dieu qui ne connaissent même plus la voix de Dieu parce qu'ils vivent avec un système qui n'est pas le système dans le corps donc le système que tu as pris dans ton corps est-ce que tu sais que c'est quel esprit qui accompagne ce système là tu ne sais pas donc mes frères et soeurs mes enfants faites beaucoup attention à votre vie parce que les moments qui viennent là ce sont des moments qui sont vraiment dangereux que le Satan même est en train de préparer pour détruire les enfants de Dieu pour détruire beaucoup de personnes sur la terre toutes ces maladies qui viennent là ça c'est les oeuvres de Satan vous comprenez mais Dieu aussi a fait de sorte que ça ne touche pas ceux qui sont innocents ceux qui croient en lui ceux qui ont donné leur vie à Dieu Dieu fait de sorte que ça ne les touche pas Dieu fait de sorte que ça ne touche que les péchés c'est-à-dire ceux-là même qui ne veulent pas qui réunissent Dieu ceux-là même qui ont tourné le dos à Dieu qui sont dans le péché matin, midi, soir qui n'ont même pas une route même de dire un jour que je suis une créature je suis une créature de Dieu c'est ceux-là que Dieu livre à cette maladie de coronavirus comme tu me réunis là il faut lutter avec la maladie on va voir ce qui t'a crié vous comprenez et il y a des gens aussi qui ont affronté la maladie et qui sont venus vers Dieu qui ont dit vraiment Dieu existe parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts mais pourquoi moi je ne suis pas mort c'est un message que Dieu t'envoie Dieu tu n'es pas mort parce que Dieu ne voulait pas que tu m'aies vous comprenez cette maladie c'est une maladie qui est mystique c'est une maladie qui est mystique vous comprenez un autre jour je vais bien rentrer dessus pour vous expliquer quand je vous avais dit que la maladie l'allait faire un mois seulement et puis Dieu allait arrêter ça Dieu n'a pas pu arrêter ça pourquoi parce que plus le temps passait plus les gens même qui ont créé la maladie et d'autres personnes étaient en train de planifier pour aller tuer des gens et quand Dieu a vu ça il a dit ok donc je vais vous laisser je vais vous laisser et puis les pays que vous gouvernez la population va souffrir et on va voir où est-ce que vous allez arriver avec la population vous comprenez parce que eux au lieu de se mettre à genoux pour demander à Dieu on a créé quelque chose qui nous est échappé on a créé quelque chose qu'on n'arrive plus à contrôler non c'est pas ça les Macron tous ces gens ils préparent des vaccins pour aller contaminer encore d'autres pays donc quand Dieu a vu ça il a dit d'accord vous allez rester dans ça et ceux-là qui font appel à moi ceux-là qui me cherchent ceux-là qui viennent vers moi je vais protéger leur vie et ceux-là qui sont avec vous qui trouvent que ce que vous êtes en train de faire est normal et bien un matin ils vont partir en enfer donc c'est une histoire comme ça donc mes frères et soeurs mes enfants je vais vous faire comprendre une chose aujourd'hui je n'ai jamais pris le temps de parler comme ça mais trop c'est trop il y a trop des visiteurs des satans sur la toile il y a trop des sataniques sur la toile qui se disent enfants de Dieu qui se disent hommes de Dieu quand normalement le Seigneur le Seigneur quand tu dois prêcher la parole de Dieu ce n'est pas toi-même qui prêche la parole de Dieu tu fais appel au Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de cette parole que tu dois prêcher vous comprenez alors pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la parole de Dieu que tu dois prêcher à ses enfants il faut t'indisposer il faut te mettre dans une position où le Saint-Esprit peut venir te rendre visite et puis t'amener dans sa parole pour que tu puisses enseigner sa parole aujourd'hui je vois des gens qui se disent pasteur qui sont en train de conduire leur voiture ils font ils font ils parlent je sais comment on appelle ils enseignent la parole de Dieu aux enfants de Dieu et puis il y a des gens qui sont là qui écoutent aujourd'hui il y a des gens qui sont qui sont dans la position non venez on va pas je vous parle de Dieu mais non ce n'est pas comme ça que ça se passe pour que l'Esprit de Dieu prend le contrôle de l'enseignement que tu dois faire d'abord il faut prier il faut demander à Dieu que toi ta personne doit s'effacer le Dieu il n'est qu'à prendre le contrôle de ce que tu es en train de dire vous comprenez donc il y a beaucoup de choses moi il y a des gens que je n'ai pas envie de dénoncer moi j'ai dénoncé Makoso pourquoi parce que la route que Makoso avait prise était trop forte et puis je l'ai dénoncé aussi mais c'est parce que Dieu m'a dit Dieu m'a dit réellement c'est pas son enfant et je l'ai dénoncé parce qu'il fallait que je le dénonce mais je ne peux pas me passer mon temps à viser les passeurs dire toi là ton nom là toi tu es comme ça toi là non il faut que vous vous ressaisissez je vais maintenant passer ces gens des messages à ces gens là qui se disent les passeurs qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur la Côte d'Ivoire qui sont sur l'Afrique je vais commencer maintenant à faire ces vidéos là sur eux et s'ils ne comprennent pas et qu'ils ne changent pas les façons de faire et qu'ils ne demandent pas pardon à Dieu pour tous les oeuvres mensonges des oeuvres des mensonges des mensonges qui sont en train d'amener sur la population de Dieu s'ils ne changent pas qu'ils persistent là dedans je vais prendre une semaine devant Dieu et je vais demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire si je dois les dénoncer si je dois les aviser comme j'ai avisé Makoso si je dois les dénoncer en disant les non c'est Dieu qui va me le dire parce que quand ils vont venir contre moi parce qu'ils sont dans la sorcerie ils sont dans les oeuvres de Satan donc quand ils vont venir contre moi c'est Dieu même qu'ils vont trouver sur mon chemin c'est Dieu même quand ils vont venir de la façon que Makoso s'est calmé ils vont se calmer comme ça ils ne parleront plus de moi vous comprenez parce que avant que je fasse des vidéos sur le nom de Makoso avant que je dénonce Makoso j'ai pris des jours devant Dieu et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je pouvais faire pour faire comprendre aux gens qui le suivent au monde entier qu'il est en train d'emmener dans l'enfer qu'est-ce que je dois faire pour faire comprendre aux gens que ce temps ne te sert pas et Dieu m'a dit ce que je devais faire mais avant ça il faut que je me suis mis devant Dieu pendant au moins des jours j'ai pris des jours de jeûne j'ai pris des jours de prière et quand Dieu m'a dit maintenant ma fille tu peux commencer maintenant c'est là où j'ai commencé à attaquer Makoso quand j'ai commencé à attaquer Makoso Makoso m'a attaqué un peu pour m'embrouiller quand je me lève est-ce qu'il se lève il ne se lève pas c'est quand je l'oublie qui revient vous comprenez quand il a perdu sa femme j'ai des enfants qui m'ont écrit non maman j'ai dit laissez Makoso parce que c'est quelque chose que moi je connais Makoso même sait pourquoi sa femme est morte la femme même sait dans quoi elle était donc ça moi je ne rentre pas dedans quand on dénonce quelqu'un et peut-être qu'il t'a menti qu'il est un homme de Dieu parce que toi Dieu ne te parle pas donc toi tu es dans ton d'ignorance mais quand quelqu'un le dénonce et puis toi même tu t'assois et puis tu vois que pourquoi on dénonce mon mari tu essaies de prendre le recul pour dire que moi j'aime Dieu je veux vraiment servir Dieu mais pourquoi les gens te dénoncent que tu n'es pas dans le Seigneur qu'est-ce qui se passe mais est-ce que sa femme a fait ça sa femme n'a pas fait ça la femme elle voulait tout simplement quitter Makoso c'était une histoire de jalousie c'était pas une histoire que Makoso était dans le faux devant Dieu non c'était pas pour ça qu'elle voulait quitter Makoso elle voulait quitter Makoso parce que Makoso traînait ses fesses partout c'est pour ça qu'elle voulait quitter Makoso parce que Makoso n'était pas fidèle à vers elle c'est pour ça qu'elle voulait quitter Makoso donc moi je ne peux pas dire que non je vais dire ça je vais faire ça je vais faire ça parce qu'elle est innocente non moi je défends ceux-là même qui sont innocents quand tu es dans le mal et puis tu te plais dans le mal et puis tu manges l'argent des innocents des gens qui croient en toi alors que tu es en train de les amener en enfer et eux ils croient que tu es en train de les amener dans la voie de Dieu et puis tu prends leur argent puis tu manges quand tu arrives à ce point-là moi je ne te défends plus je ne te défends plus j'ai fait une vidéo sur elle parce que j'ai eu de la peine pour ses enfants quand je vois les enfants j'ai de la peine pourquoi parce que moi-même je suis une mère tout enfant a besoin de sa mère pour grandir donc quand je vois les enfants des fois j'ai de la peine c'est tout sinon elle-même je n'ai pas de la peine pour elle parce que c'est ce qu'elle a cherché c'est ce qu'elle a trouvé quand tu manges avec le sorcier quand ton toux arrive il te prend le sorcier n'a pas d'amis c'est comme le marabout n'a pas d'amis la seule personne la seule personne qui est amie c'est Dieu c'est Dieu seul qui est amie Dieu a dit je suis ton amie je suis ton père je suis ton amie sinon à part Dieu toutes les autres puissances il n'y a pas d'amis dedans il n'y a pas d'amis dedans tu fais son affaire vous partez le jour il voit que tu ne fais plus ton affaire il t'amène au cimetière parce que tu connais beaucoup de choses de ces trucs donc pourquoi il va te laisser en liberté pour que tu le dévoiles un matin non Satan ne travaille pas comme ça Satan tu as son service le jour qu'il n'a plus besoin de toi il t'amène au cimetière c'est tout avant de suivre là où Satan peut là où là où tu comment on appelle tu peux te sauver des griffes de Satan c'est l'exemple c'est pour ça je prends toujours l'exemple dessus Didier Arafat c'est l'exemple de Didier Arafat pourquoi est-ce que je parle beaucoup de ce garçon pourquoi est-ce que j'ai prié pour lui que Dieu me l'a demandé parce qu'il se battait pour sortir de là où il était rentré il se battait quand il est parti jusqu'à il a cogné le mur il a vu que là-bas là c'est pas bon c'est pas bon parce que les sacrifices qu'on me demande là je ne peux pas continuer avec ça parce que c'est des sacrifices on te demande il faut donner il faut donner ta chine tu donnes tu finis de donner tous les esprits de la chine et parmi eux là il y en a aussi qui ont des esprits forts il y en a que les parents prient pour eux vous comprenez voilà et après quand tu finis ça là je vous montre l'oeuvre de Satan quand tu finis tout ça maintenant Satan même te dit maintenant donne moi tes enfants ça rentre maintenant sur tes enfants donc pour quelqu'un qui est intelligent là s'il voit que ça a commencé à naître il fait ma charie et puis il quitte là et c'est ce que Arafat a fait quand il a vu que ça a commencé sur les petits sacrifices quand il a vu que ça partait maintenant sur un chemin qui est dangereux il a dit ah non ah non si moi j'ai ma vie me coûte cher si j'aime ma vie je ne peux pas sacrifier la vie de quelqu'un pour que je sois bien non je n'accepte pas ça et c'est là que les parables ont commencé donc le monsieur il se débattait pour sortir dans un système satanique donc c'est comme ça que Dieu m'a mis sur sa voie et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour lui mais quand tu te sens mal tu te sens bien dans le mal moi je ne prie pas pour toi quand tu te sens bien dans le mal que tu meurs moi je n'ai pas de compassion pour toi parce que tu ne t'es pas battu pour sortir de ce mal tu te sentais à l'aise là dedans donc moi je ne suis pas le chemin de satan donc tous ceux qui sont restés dans le mal et puis ils sont morts dans le mal sachez que ils sont partis directement en enfer dans le feu de satan le feu que Dieu a créé pour satan qui s'appelle l'enfer ils sont là-bas si quelqu'un te dit qu'ils sont à côté de Dieu ou bien ils sont le paradis c'est à côté de Dieu si quelqu'un vous dit qu'ils sont à côté de Dieu je vous jure que c'est faux tout ce qui meurt d'un péché tu es dans un péché tu meurs tu vas directement en enfer ça c'est clair ça y est dans la Bible ça y est dans la parole de Dieu et moi Dieu m'a montré ça en songe je dormais Dieu m'a fait voyager dans l'autre monde et j'ai vu ce qui se passe Dieu m'a montré l'enfer il m'a montré le paradis donc je sais que l'enfer existe avant moi-même je disais que l'enfer n'existait pas mais quand Dieu m'a montré ça dans mon songe dans mon rêve c'est là que j'ai compris que l'enfer existe c'est tout donc là où je suis là je ne peux pas encourager quelqu'un à demeurer dans un péché je ne peux pas prier pour quelqu'un 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 qui est mort déjà tu n'as plus à prier je ne peux pas encourager quelqu'un qui est dans le mal parce que je sais que s'il reste dans ce mal et puis il meurt je sais où il va partir là où il va partir c'est pas bon son âme va souffrir la souffrance sur la terre même est encore mieux que la souffrance dans le feu c'est parce que vous n'avez pas vu ça c'est pour ça sinon si vous voyez ça vous allez vous corriger sans même qu'on vous dise de vous corriger des gens sont dans le feu les âmes des gens sont dans le feu puis c'est en train de se débattre c'est en train de crier c'est en train de se débattre et le feu est sur sur l'âme des gens matin midi soir vous comprenez donc Satan qui est là c'est un danger public pour le monde et pour les enfants de tous les gens de les créateurs de les créatures de Dieu qu'il a créé Satan a un danger pour nous vous comprenez donc je vais revenir sur cette parente donc elle m'a dit que non j'ai des douleurs tout 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 et j'ai envoyé l'argent elle a acheté cette douleur tout 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 cette douleur se calme et ça revient ça se calme ça revient ça se calme donc un jour je l'ai appelé elle était à l'hôpital elle est sortie de l'hôpital elle me dit je viens juste de sortir de l'hôpital à cause de mes douleurs je ne dors pas la nuit je lui ai dit ok tu sais quoi est-ce que je peux parce qu'avant de faire quelque chose il faut toujours demander la permission est-ce que je peux prier pour tes douleurs elle m'a dit oui je suis rentrée en prière devant Dieu le Seigneur va me dire maintenant que cette douleur elle va avaler tous les comprimés dans le monde tous les mêmes parce qu'elle m'a dit elle a commencé sur un médicament indigène ça n'a pas marché c'est là qu'elle est partie à l'hôpital elle va faire tous les médicaments qu'elle veut sur la terre les douleurs elle ne peut pas partir parce que c'est des douleurs spirituelles c'est des douleurs des douleurs ça veut dire que c'est des douleurs que Satan lui a donné donc il faut rentrer dans la prière c'est la prière seule qui peut enlever cette douleur dans son corps et je lui ai dit ça quand je lui ai dit ça je lui ai dit il faut chercher un bon pasteur qui va prier pour toi parce que moi je suis long je ne peux pas te dire que je vais prier avec toi chaque jour chaque jour au téléphone et je n'ai pas le temps avec mon travail donc cherche un bon pasteur qui va être à côté de toi avec qui tu vas prier et puis de temps en temps quand j'ai le temps je t'appelle et puis on va prier la femme m'a dit oui mais elle partait à l'église mais elle n'avait pas donné totalement sa vie à Dieu et le Seigneur m'avait dit ça qu'il faut lui dire de me donner sa vie elle prie oui mais sa vie elle n'est pas moins dure dans ma main elle fait autre chose et je lui ai dit je lui ai dit il faut être sincère avec Dieu elle m'a dit non je suis sincère avec Dieu non je suis sincère et je lui ai dit ok et maintenant Dieu va rentrer dedans pour me dire que non les douleurs qu'elle a là elle n'est qu'à chercher un bon pasteur qui va prier pour elle et le pasteur va lui dire de confesser le pasteur va lui dire de confesser quand elle va finir de confesser les douleurs elle va disparaître dans son corps et je lui ai dit ça j'ai dit tu sais quoi cherche un bon pasteur et quand ce pasteur va commencer à te suivre arrivé à un certain moment Dieu va mettre quelque chose dans son coeur et il va te dire ça elle m'a dit c'est quoi j'ai dit Dieu va mettre quelque chose dans son coeur et ce pasteur va te dire que ma soeur ou ma mère il faut confesser tout ce que tu as fait ou tout ce que tu es dans ton tout ce qui est dans ton coeur même si tu n'as pas fait mais les rancunes des fois peuvent faire ça aussi toutes les rancunes que tu gardes dans ton coeur tout ce qui est mal que tu gardes dans toi il faut vomir ça il faut enlever tout vous comprenez quand je lui ai dit ça elle m'a dit non je n'ai pas de problème avec quelqu'un je ne fais rien mon coeur est blanc tout 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 je dis ah ok j'ai insisté dessus pendant au moins un bon moment ça a commencé à devenir des histoires maintenant elle me fuyait elle me faisait elle m'a fait des histoires au téléphone non pourquoi tu ne m'as pas blablabla et puis après ça maintenant elle me fuyait au téléphone et même pas en espace en espace des choses comment on appelle en espace des deux mois nettes j'ai appris qu'elle est morte pourquoi ça s'est passé comme ça parce que ce que Dieu lui a demandé que moi je lui ai dit si elle avait fait ça elle n'allait pas mourir mais comme Satan a vu que Dieu va la soigner Dieu va enlever le mal qui est dans son corps comme Satan a vu que Dieu va la délivrer de sa souffrance donc il fallait que Satan la prenne rapidement c'est comme ça Satan il travaille quand il sait que Dieu va faire quelque chose les minutes qui suivent les jours qui suivent les mois qui suivent quand quelqu'un te parle de Dieu que non il faut aller vers Dieu il faut chercher un pasteur il faut t'arranger il faut chercher un pasteur rapidement et si ce pasteur même si c'est un faux pasteur Dieu va mettre quelque chose dans ton coeur qui va te faire comprendre que le monsieur n'est pas bon et souvent même comment ça se passe souvent quand Dieu te dit comme ça Dieu même crée une situation et puis tu tombes sur un bon pasteur Dieu là c'est un Dieu des miracles c'est-à-dire il crée une situation et puis le premier pasteur sur qui tu tombes il est en contact avec Dieu direct pour finir pour que ton problème puisse être résolu ça c'est Dieu même qui fait ça vous comprenez c'est comme monsieur Arafat quand je lui avais dit ça s'il avait commencé à chercher un pasteur à commencer à tourner dans son quartier commencer à parler à sa mère ou même à sa copine commencer à tourner pour dire non je cherche vraiment un pasteur Dieu allait créer une situation un matin comme ça un pasteur allait tomber sur son nez quelqu'un allait l'appeler pour dire ah moi je connais un pasteur viens essayer avec lui vous allez prier et puis ce pasteur là Dieu allait mettre une connaissance à lui pour que lui ce pasteur là il puisse soulager les problèmes des Arafat donc Dieu c'est comme ça qu'il travaille quand le Seigneur te dit cherche un homme cherche mon enfant pour qu'il puisse prier parce que Dieu ne dit pas pasteur Dieu te dit toujours cherche mon enfant mon enfant ça veut dire que quelqu'un que j'ai envoyé sur la terre que je donnais un don sur la terre voilà c'est ça que Dieu te dit cherche mon enfant qui est dans la prière et il va prier pour toi ok voilà donc c'est comme ça que ça se passe vous comprenez voilà moi Dieu Dieu m'a dit Dieu me disait de prier pour lui et Dieu m'a dit de lui dire de chercher un pasteur quelqu'un qui est dans l'oeuvre de Dieu si Dieu m'avait dit que non toi même je te le confie et Dieu ne pouvait pas me dire ça aussi pourquoi pas à cause de la distance qu'il y a entre nous peut-être qu'il fallait le toucher il fallait parce que des fois ça peut faire ça aussi des fois un pasteur peut prier sur toi s'il est vraiment animé par l'esprit de Dieu il peut prier sur toi Dieu peut lui dire mets ta main sur lui et quand le pasteur prend sa main il met ça sur toi tout ce qui est l'esprit qui est en toi qui est en train de te faire toutes ces misères quand il dépose sa main lui il voit que c'est sa main qui est là mais ce n'est pas la main c'est la main de Dieu même qui est là et puis la main de Dieu une fois que c'est en contact avec ton corps net la maladie tout ce qui est en toi si c'est l'esprit de mort qu'ils ont mis en toi pour mourir si c'est quoi n'importe quoi en même temps ça quitte et tu es délivré c'est ça qu'on appelle la délivrance vous comprenez donc deux fois aussi Dieu peut te dire tu es loin il faut prier pour lui et puis avec ta prière je vais le toucher mais quand c'est quand c'est vraiment fort fort ou bien je dis même pas fort mais il y a des circonstances moi je ne sais pas c'est Dieu celui qui sait il y a des circonstances où Dieu va te dire il faut que la personne trouve un homme de Dieu qui est à côté de lui voilà donc souvent c'est comme ça que ça se passe peut-être que Dieu a vu aussi qu'avec mon travail je n'avais pas trop trop le temps et que je ne pouvais pas faire des prières avec lui chaque jour chaque jour peut-être que son problème parce qu'il y a des problèmes des fois quand c'est avancé quand le problème est beaucoup beaucoup quand les gens qui t'attaquent pour te tuer quand ils sont en avance Dieu veut que la personne qui prie pour toi tu sois en contact avec la personne des fois même tu peux dormir chez la personne vous presser à prier seulement vous prier seulement vous prier vous gênez si toi tu ne peux pas gêner Dieu demande à la personne de gêner toi qui es concerné là peut-être que tu n'as pas de force pour gêner toi tu n'as pas besoin de gêner mais l'homme de Dieu là ou l'enfant de Dieu là lui il doit gêner seulement donc il y a des situations comme ça vous comprenez donc c'est pour vous faire comprendre que il y a des trucs quand tu dis tu es un enfant de Dieu ou bien tu es un serviteur de Dieu il y a des positions dans lesquelles tu ne dois pas te mettre pour prêcher la parole de Dieu ou pour annoncer la nouvelle de Dieu ou pour annoncer quelque chose de Dieu parce que tu dois d'abord être en connexion avec le Saint-Esprit avant de faire ça parce que ce n'est pas toi-même qui annonce ce n'est pas toi-même qui envoie la parole de Dieu à ses enfants c'est le Saint-Esprit qui envoie sa parole à ses enfants mais en passant par toi donc si toi tu n'es pas disponible comment Dieu peut travailler avec toi Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu n'es pas disponible donc des fois vos pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train de manger qui sont en train de conduire qui sont dans des situations un peu bizarres en train de poursuivre les enfants non toi il faut partir là-bas non toi il faut me laisser je vais parler d'abord tout cela ce n'est pas des gens de Dieu parce que quand tu commences à donner la parole de Dieu à ses enfants autour de toi la doit être calme ça doit être calme parce que c'est le Saint-Esprit même qui est en train de faire le travail à ta place toi tu te vois tu es en train de parler mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'utiliser pour que tu parles à ses enfants donc autour de toi la doit être vide c'est pour ça des fois quand je vous dis je vais faire une vidéo de Dieu on va parler de Dieu et puis je ne le fais pas parce que si je ne suis pas dans une position où Dieu va m'inspirer où Dieu où Dieu va prendre le contrôle de ce que je vais dire l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ce que je vais dire je préfère ne pas dire de truc que je vais faire un enseignement dans la chair ça ce n'est pas bien vous comprenez c'est pour ça quand je veux mettre le ventilateur je mets un peu je coupe je mets un peu je coupe pourquoi ? parce que même le bruit du ventilateur peut me déconcentrer c'est-à-dire ça peut m'enlever dans le spirituel et puis ça peut m'amener dans le monde réel alors quand je parle comme ça là je ne suis plus je ne suis plus c'est-à-dire moi-même je suis là je peux sentir des choses mais mon esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu donc tout ce qui sort de ma bouche là ce n'est pas moi-même qui vous dit ça c'est Dieu qui passe par moi pour vous parler vous comprenez ? donc c'est pour ça des fois il faut rester dans les conditions un peu bien c'est pour ça des fois que quand vous mettez vos numéros des téléphones sur ma page oui maman appelle nous quand je prie et que Dieu ne me donne pas la permission je ne peux pas t'appeler ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que je vais prendre les numéros de tout le monde pour les appeler ce n'est pas comme ça ça se passe quand je prie sur le numéro quand Dieu me dit appelle la personne la personne est vraiment dans le maison là je t'appelle mais quand je prie et puis le Seigneur me dit faire attention à tous ces numéros je laisse tomber mais quand je prie sur les numéros et puis Dieu me dit ce sont mes enfants ils sont vraiment dans le maison prends contact avec eux là j'appelle il y a des gens que j'ai appelé vous comprenez il y a des gens que j'ai appelé mais après j'ai vu que ils ne veulent pas changer les façons de vivre donc moi ils m'appellent des fois je ne prends pas mon téléphone je les ai laissés parce que quand c'est comme ça c'est dangereux parce que la parole de Dieu te dit ok mets-toi à la disposition du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans ta vie alors si moi je suis en contact avec toi et que tu fumes dans la cigarette que je te dis arrête le Seigneur m'a dit que tu fumes et que toi-même tu me confirmes que tu fumes même si tu ne me confirmes pas mais Dieu lui me dit que tu fumes c'est que tu fumes parce que Dieu il voit tout le monde même il voit même tout ce qui est caché dans un petit trou il voit donc quand Dieu me dit que tu fumes c'est que c'est vraiment tu fumes parce que quand Dieu me dit que tu fumes et puis moi je rentre en prière je demande à Dieu mais la personne me dit qu'il ne prie pas il ne fume pas et le Seigneur me dit ma fille je dis mon enfant fume et toi maintenant tu viens je te demande maintenant au téléphone et puis tu me dis non maman ou la soeur ou je ne fume pas ça veut dire que toi tu veux me mettre dans la confusion ça veut dire que tu veux me mettre dans un doute donc moi quand c'est comme ça je quitte sur ton chemin parce que je n'ai pas le temps voilà moi c'est comme ça je suis je n'ai pas le temps toi même tu ne veux pas arranger ta vie moi je quitte sur ton chemin parce que le Seigneur a dit dans sa parole que ne force pas quelqu'un à venir vers moi il faut que la personne se sente il faut que la personne même se sente heureux dans son corps dans sa tête pour venir vers moi Dieu ne force personne quand vous voyez des fois les hommes de Dieu qui forcent ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu l'homme de Dieu peut toujours te parler de Dieu quand il n'aime pas toi où il te rencontre il te dit Dieu t'aime Dieu veut que tu viennes en lui il ne prend même pas ton temps beaucoup s'il t'a trop trop pris ces 5 minutes et puis il s'en va à chaque fois il va te voir il va te parler de Dieu parce que ça Dieu lui demande de faire ça mais Dieu ne lui dit pas de dormir devant ta porte pour dire aujourd'hui si tu ne vas pas à l'église Dieu va te faire non non Dieu n'est pas comme ça Dieu dit toujours parle à mes enfants mes enfants doivent me connaître mais celui maintenant qui veut avoir une relation avec moi il s'approche de moi et je suis j'ai les bras ouverts pour accueillir tous mes enfants donc Dieu là déjà tu ne peux pas forcer Dieu parce que l'esprit de Dieu là lui il te parle quand il a envie de te parler ce n'est pas toi qui le commande donc Dieu là il te parle moi des fois je rentre en prière je demande ça je demande ça je demande des trucs à Dieu Dieu ne me répond pas et un matin comme ça je suis en train de soit me laver ou je suis calme je suis en train de réfléchir à quelque chose boum et puis il me parle de la chose que je l'avais demandé il y a deux jours il y a trois jours vous comprenez donc Dieu là il se met à ta disposition quand lui il a envie de te mettre à ta disposition non ce n'est pas toi qui le commande pour que quand tu fraîchis le genou net il vient tu fraîches et par contre il y a des gens quand tu fraîchis le genou Dieu te parle il y en a aussi tu fraîchis le genou tu vas fraîchir le genou pendant six mois tu es toujours en train de fraîchir le genou ça veut dire quoi ? ça veut dire que Dieu est en colère contre la personne donc tu dois maintenant tu ne dois plus parler tu ne dois plus demander à Dieu des trucs sur la personne tu dois maintenant plaider le cas de la personne tu dois dire que Seigneur c'est ton enfant même s'il a fait des choses qui ne sont pas dans ta voix il a fait il a commis des péchés pardonne-le tu dois maintenant plaider son cas devant Dieu un matin comme ça Dieu va commencer à te parler de lui c'est comme ça que ça se passe vous comprenez ? donc je vais vous dire que tous ces hommes de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux arrêtez de les suivre arrêtez de les suivre parce que vous êtes en train d'amener vos vies en enfer vous êtes en train de détruire vos vies sans vous rendre compte parce que ces hommes là qui se disent hommes de Dieu et puis ils ne savent pas vraiment Dieu ils sont au service de Satan quand vous êtes en contact avec eux là eux là en retour ils vous donnent quoi ? ils vont vous donner des mauvais esprits ils vont vous donner des esprits qui ne seront pas bien ils vont vous donner des esprits qui vont agir sur votre vie un jour ou qui vont agir sur la vie de vos enfants ou qui vont agir même dans vos familles c'est dangereux ce que vous faites c'est très dangereux parce que quelqu'un te dit que oui moi Dieu me fait des révélations moi je suis un enfant de Dieu et puis tu le suis avec le moi et puis il prie sur toi en priant sur toi est-ce que tu sais quel esprit il te laisse ? tu peux prier sur quelqu'un et puis tu lui laisses l'esprit un esprit par exemple moi où je suis là je suis un enfant de Dieu je prie sur toi je vais te confier au Saint-Esprit mais admettons si je ne suis pas un enfant de Dieu et que je sais autre chose mais si je prie sur toi c'est cet esprit là c'est l'esprit que je sais là que je vais te laisser vous comprenez ? donc c'est pas tout le monde qui doit prier sur quelqu'un ce n'est pas tout le monde qui doit prier sur vous je vous demande pardon je sais que Dieu même m'a dit que vous êtes vraiment en soif de Dieu vous cherchez Dieu avec torche ça Dieu me l'a dit mais ressaisissez-vous et rentrez dans la parole de Dieu et demandez à Dieu de vous de mettre de vous de vous enfin de mettre des bonnes personnes sur vos chemins sur vos différents chemins vous comprenez ? n'abordez pas n'importe qui comme ça sur les réseaux déjà même quelqu'un qui a la facilité même de laisser son numéro de téléphone qui se dit un enfant de Dieu ou qui se dit un serviteur de Dieu vous devez savoir qu'il est dans le fond vous comprenez ? parce que quand tu es vraiment dans le Seigneur tu dois faire attention à où tu laisses tes cordonnes tu dois faire attention à qui va rentrer en contact avec toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour te détruire parce que Dieu là l'esprit de Satan là Satan ne joue pas avec Dieu Satan a préparé des êtres humains que Dieu a créé pour aller contre la parole de Dieu pour aller contre la parole de Dieu pour détruire les enfants de Dieu sur la terre donc on est dans un système qui est très dangereux donc ne dites pas que non parce que cet homme de Dieu là quand je l'appelle il répond quand je suis il est à ma disposition non faites attention est-ce que tu sais réellement qui il est ? parce que celui qui est facile à donner son numéro de téléphone celui qui est facile à te faire comprendre que lui il est pour Dieu mais il va prier pour toi ça veut dire qu'il est pour Satan ça veut dire qu'il est en train de t'entirer dans le chemin de Satan parce que c'est Satan qui cherche facilement les gens Dieu là il ne cherche pas Dieu c'est lui qui t'a créé il n'a pas besoin de toi c'est toi qui as besoin de Dieu Dieu n'a pas besoin de toi alors ces pasteurs là ce n'est pas vous qui avez besoin d'eux c'est eux qui ont besoin de vous alors comment vous expliquer ça comment vous expliquer ça comment vous expliquer ça parce que le Seigneur dit que moi je n'ai pas besoin de te convaincre pour que tu viennes vers moi parce que c'est moi qui t'ai créé ça y est dans sa parole mais par contre ce n'est pas ces gens que vous appelez des pasteurs des serviteurs des satans qui sont sur les réseaux sociaux qui sont dans les différents pays africains ceux là c'est eux qui courent derrière vous c'est eux qui mettent les numéros à gauche et à droite appelez moi on va prier il y a prière on doit prier appelez moi je dois prier pour vous mais comment vous expliquer ça car Dieu même te dit que ce n'est pas à moi Dieu de courir derrière toi c'est toi qui dois me chercher pour que je me révèle à toi parce que c'est moi qui t'ai créé comment vous expliquer ça je vais m'arrêter parce que je suis arrivé très très loin donc je vais m'arrêter mais demain quand je vais finir la vidéo de ce monsieur là je vais retourner encore dedans parce que vous êtes en train de jouer un jeu sur les réseaux sociaux qui est très dangereux pour votre vie qui est très 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 dangereux pour votre vie très dangereux pour votre vie donc faites vraiment attention à vos vies parce que si toi même celui qui se dit homme de Dieu qui est possédé par l'esprit satanique qui est en train de prier pour toi si toi l'esprit qui va mettre en toi si ça ne fait rien sur ta vie ça peut attaquer la vie de ton enfant ça peut attaquer aussi la vie de ton mari ça peut attaquer la vie de quelqu'un de ta famille donc faites vraiment attention parce que le temps que nous sommes en train de traverser là est très dangereux vous comprenez donc faites beaucoup attention parce qu'un homme de Dieu là où tu dois reconnaître que c'est un homme de Dieu quand il commence avec toi il doit parler de dépouillement il faut te dépouiller tes patalons que tu portes là pour venir à l'église tu ne dois pas porter ça parce que Dieu n'aime pas ça Dieu a créé le patalons pour la femme comme on est dans les pays développés où il y a le froid tout le monde se ménage mais arrivé à un certain niveau il faut arrêter tout ça parce que c'est pas bien c'est contre la loi de Dieu les paquets de mèches que tu mets sur ta tête est-ce que tu sais d'où ça vient ils prennent les trucs des morts ou des caoutchoucs pour fabriquer ça vous comprenez les boucles d'oreilles les chaînes les bagues que tu mets sur toi partout là est-ce que tu sais qui était en contact avec ça avant que ça n'arrive sur toi vous comprenez même bague de mariage là Dieu t'a interdit même de porter ça bague de mariage Dieu t'a interdit de porter ça parce que le Seigneur te dit que tu ne te maries pas pour le monde tu te maries pour lui Dieu donc tu n'as pas besoin de prouver au monde que tu es marié ok donc même bague de mariage là c'est la fidélité que tu as en toi qui va prouver que tu es marié parce que une fois que tu es marié là tu ne dois plus regarder la femme qui est dure tu ne dois même plus chercher la femme qui est dure alors si tu ne peux pas faire tout ça tu es obligé de mettre bague de mariage pour que ceux qui veulent t'approcher sachent que tu es marié c'est les gens du monde les gens qui ne connaissent pas Dieu là c'est eux qui portent les bagues de mariage c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu là qui portent des bagues partout mais quand tu connais Dieu là la parole de Dieu la voix de Dieu le Saint-Esprit te dit dépouille-toi de tout ce que tu as sur toi sauf les habits tu dois seulement couvrir ton corps c'est tout sinon tout ce que tu mets sur toi rouge à lèvres tout ça là tu dois te dépouiller est-ce que ces gens vous parlent de ça ils ne vous parlent pas de ça parce que s'ils vous parlent de ça vous n'allez plus venir vers eux pour donner des dîmes s'ils vous parlent de ça vous n'allez plus venir dans les églises pour donner l'argent pour les nourrir donc voilà le cinéma dans lequel ils sont avec vous et entre temps vous vous les donnez ils vivent de vous de vos efforts et puis eux au lieu de vous donner quelque chose de bien ils vous emmènent en enfer et un jour tu vas mourir et puis tu vas te repasser tu te retrouves d'abord devant Dieu c'est Dieu qui te dit où tu dois aller vous allez vous retrouver devant Dieu Dieu va dire tu es mon enfant mais je ne t'ai jamais connu quand tu étais sur la terre tu te détournais de ma voix quand tu étais sur la terre tu me fuyais est-ce que tu as une fois parlé de moi à quelqu'un est-ce que tu m'as une fois adoré à tant que ton Dieu donc qu'est-ce que tu viens faire dans mon royaume si je ne t'ai pas connu sur la terre ce n'est pas dans le ciel que je vais te reconnaître je t'ai créé oui mais quand je t'ai amené sur la terre en mission tu as changé de direction donc il faut continuer ta direction ta direction ça c'est tout là-bas où il y a le feu là tu as vu voilà va là-bas ton patron Satan il est là-bas il t'attend et quand tu arrives là-bas maintenant Satan lui te matrate maintenant Satan tu dis d'accord Dieu qui t'a créé quand tu étais sur la terre tu as dit que Dieu n'était pas bon que c'est moi qui est bon moi je vais te montrer maintenant mon bon je vais te montrer ça va dans le feu là tu vas rester là-bas vous comprenez donc c'est quelque chose de dangereux que vous êtes en train de faire donc arrêtez ça arrêtez ça vous comprenez que ce soit enfin quelqu'un qui se dit enfant de Dieu quelqu'un qui se dit homme de Dieu là prenez la parole de Dieu lisez la parole de Dieu la parole de Dieu va beaucoup vous aider à savoir connaître le faux et le vrai parce que le faux là ça ne se cache pas le faux là il va te dire tous tes défauts là il faut enlever ça dans ta vie des fois je vois des pasteurs qui prient pour des fidèles non homme de Dieu je veux que tu pries pour moi je suis je suis amoureux d'un homme mais il est marié il vit avec sa femme je veux qu'il vienne avec moi mais attends ça c'est quoi ça ça c'est une abomination quelqu'un est tranquille dans son foyer et puis toi tu vas voir un pasteur pour qui il prie mais pourquoi tu ne vas pas voir un marabout en même temps c'est mieux va voir le marabout et puis il y a des gens qui se disent pasteur il prie ah ma fille il n'y a pas de problème il va bientôt laisser la femme la même ça c'est quoi ça c'est quoi ça ou bien tu sors avec quelqu'un vous n'êtes pas marié vous êtes dans le sexe à gauche à droite en train de faire n'importe quoi non il n'y a pas de problème il va te marier mais est-ce que tu as dit à cette femme là que est-ce que tu lui as posé des questions est-ce que tu as eu des relations sexuelles avec la personne si la personne te dit oui là tu dis d'accord à partir d'aujourd'hui là il faut arrêter tes relations sexuelles avec lui répentez-vous répends-toi et amène-le chez moi amène-le vers moi je vais lui parler de Dieu lui aussi il va se répandre et Dieu va vous toucher l'envie là Dieu va enlever ça en vous jusqu'à ce que vous arrivez au mariage une fois que vous finissez de vous marier maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais non il ne va pas te dire ça il va te dire non c'est une bonne chose continuez c'est bon continue je vais même faire des prières pour qu'il t'amène à la mairie mais ça c'est pas la voie de Dieu ce n'est pas la voie de Dieu la voie de Dieu te dit que tout péché que tu fais sur la terre tu as toujours tu as toujours le temps de revenir à la raison et de te répandre c'est pour ça qu'il y a la répartition il y a la répartition je ne sais pas si je répète ça bien ça est toujours dans la Bible Dieu te dit réponds-toi de tous tes péchés que tu as fait avant de me connaître et tu pleures devant Dieu tu pleures devant Dieu tu promets à Dieu que tout ce que tu as fait là ça ne va plus jamais se répéter dans ta vie que lui Dieu là il n'est qu'à t'aider pour que tu puisses renaître de nouveau c'est ça qu'on appelle renaître que quelqu'un est né de nouveau vous comprenez et puis après ça tu ne fais plus les péchés tu marches dans la parole de Dieu tu marches comme Dieu veut que tu marches et Dieu te bénit vous cherchez des miracles non je veux un mari non je veux ça non je veux ça mais celui qui t'a créé il sait que tu as des besoins tout ce que tu demandes il va te donner mais est-ce que tu es dans la vérité est-ce que tu es dans sa vérité non tu n'es pas dans sa vérité donc il ne va pas te donner c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent enfants de Dieu ou bien chrétiens et puis ils sont dans la misère pourquoi parce qu'ils vivent une vie de débauche et en même temps ils veulent que Dieu les bénisse mais Dieu ne bénit pas comme ça Dieu te dit que pour que je puisse te bénir il faut que je puisse reconnaître que tu es mon enfant je m'arrête là ok la prochaine vidéo je vais continuer il y a beaucoup de choses à vous dire donc arrêtez de suivre des faux pasteurs et des faux personnes qui se disent enfants de Dieu ils parlent pour leur propre chair ils parlent pour se faire connaître sur les réseaux sociaux ils parlent pour que si c'est propre comment vous dire arrêtez tout simplement arrêtez ok et partagez la vidéo partagez-la mettez ça sur la page de tout le monde je suis arrivé très très loin je vais m'arrêter et puis partager la vidéo et demain lundi je vais venir sur ce monsieur là qui parle qui se dit oncle d'Arafat et après demain ça sera mardi je vais revenir dessus je vais prendre au moins trois jours je vais rentrer en prière et ce que Dieu va me mettre à cœur s'il me dit de prendre trois jours pour vous expliquer beaucoup de choses je vais prendre les trois jours s'il me dit d'arrêter je vais arrêter s'il me dit de continuer je vais continuer donc comme aujourd'hui j'ai prié mardi lundi nuit je vais mettre ça en prière et puis si c'est bon mardi je vais encore ok donc partagez la vidéo partagez-la partagez-la nous tous on veut que nos âmes soient sauvées nous tous on veut être sauvées on veut se retrouver à côté de notre père alors pour ça marchez dans la bonne voie c'est tout et arrêtez de suivre ces personnes parce que eux-mêmes ils sont perdus ils sont perdus donc ils veulent vous amener ils veulent vous entraîner dans leur péché c'est tout mais vous ne comprenez pas ça donc arrêtez ok et puis partagez et ceux qui veulent que j'ai prié pour eux je vous ai dit mettez vos numéros mais sur les numéros whatsapp pas sur les téléphones normales parce que j'ai pas le temps d'appeler sur les téléphones normales sur whatsapp je peux vous appeler on peut prendre du temps et vous allez m'expliquer ce que vous devez m'expliquer et puis moi aussi je vais vous expliquer ce que je dois vous expliquer et pour ça il faut que ça soit sur la ligne de whatsapp là-bas au moins il n'y a rien à payer il n'y a pas de minutes et puis voilà on pourra bien parler ok donc ceux qui veulent parler avec moi laissez vos numéros des whatsapp ok voilà je ne sais pas si je répète bien des whatsapp et puis voilà cette fois-ci je vais rentrer en contact avec deux trois personnes on ne sait pas combien et puis on va parler parce qu'il est temps maintenant qu'on parle il est temps qu'on parle parce que j'ai comme l'impression que vous partez de pire en pire vous partez vous vous donnez vous donnez vos âmes en enfer et deux fois quand je vois ça j'ai mal au coeur j'ai mal au coeur j'ai mal au coeur ok voilà donc je vous laisse partager la vidéo partager là que la main de Dieu soit sur vous et que vous demeurez toujours dans la parole de Dieu ok qui est la Bible ok bye bye